Euh ouais bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, voilà aujourd'hui je vais vous présenter une super fonction En gros si je veux retenir par exemple bonjour, bah je veux marquer par exemple mémo, ah oui on est sur minecraft Euh en gros si je mets bonjour en retenant évidemment en suivant le petit tuto de mettre la durée Du genre par exemple je sais pas moi, une minute, voilà avec le message texte donc bonjour Bah du coup on peut retenir, voilà bonjour, donc là si jamais on regarde sur l'écran c'est marqué 60 secondes D'ailleurs je vais afficher le ciel, ça sera beaucoup plus lisible et encore Euh ensuite je peux faire un vérif pour voir la liste des choses qui va sonner Donc là dans 46 secondes il y a quelque chose, voilà les autres trucs par exemple 82,62 qu'est-ce que c'est 82,62 test m'a mis, voilà bon ça c'est un autre test Euh ensuite je peux décaler, par exemple là le code c'était 67,71 Euh donc la durée par exemple si je mets 2 minutes Et que je vérif, du coup là on est à peu près à 2 minutes pour le code 67,71 Donc on peut retenir quelque chose et le décaler c'est plutôt pas mal Et on peut évidemment le supprimer, donc 67,71, voilà maintenant si on veut vérif, bah on voit que, oh je suis pété de thunes On voit que, bah il n'y a plus le 67,71, voilà donc bah ça c'était la partie client hein, les joueurs peuvent ajouter quelque chose, le décaler, le vérifier et le supprimer Alors évidemment ça sonne, c'est-à-dire que si je mets dans une seconde, yo, voilà Le traitement se fait je crois toutes les 30 secondes, toutes les minutes, donc on va mettre ça de côté pour l'instant Euh mais en gros, je le mets physiquement de côté en plus c'est génial Euh mais en gros, euh voilà si je mets la bonne fenêtre Euh la fonction tech, euh bon c'est pas dans les 6 secondes c'est un peu en dessous Euh, alors 20 secondes c'est encore en dessous, 30, normalement c'est là CQ, machin, players time, on c'est pas là, voilà c'est ici Donc entre là et là, je vais mettre des petits euh, des petits commentaires comme ça on a la délimitation Euh, et encore je vais mettre une jolie délimitation absolument extraordinairement magnifique Euh, donc euh, on a la liste de joueurs qui va être prise en compte, je vérifie quand même, non ça va sonner encore Euh, ensuite, ah bah tiens je vais mettre le son Voilà, comme ça on aura le son de Minecraft normalement Euh, donc les joueurs sont listés Donc on a une string ici vide qui est remplie petit à petit par les joueurs Donc le code UID de chaque joueur avec un petit underscore de chaque côté Et on va boucler sur les notifs, donc ça c'est une petite base de données Euh, qui contient, alors on doit vérifier que ça ne contient pas un point, hein, sinon c'est pas une base de données C'est un dossier, donc ça sert à rien Ensuite il va tester euh, un try, parce que bah son, il peut y avoir des erreurs de format, euh, de nombre Euh, si jamais le temps actuel, imaginons, je sais pas moi, 18 secondes, hein Euh, est supérieur à euh, la key, donc par exemple, je sais pas euh, 12 secondes, voilà Et bien dans ce cas, euh, il va euh, créer un joueur euh, euh, il va vérifier que le joueur est bien existant et en ligne Et aussi que ce joueur là, euh, donc c'est à dire euh, t'allais peut-être euh, ouais, que le joueur est bien inclus et bien connecté en fait Donc, d'ailleurs c'est de la merde Voilà, donc là il a dit yo, on a entendu le petit son, euh, ça veut juste dire que euh, que ça a sonné Voilà Euh, par contre je me dis que j'ai fait peut-être une connerie parce qu'en fait il vérifie le joueur qu'après euh, euh, s'il est en ligne Donc il faudrait que je mette ça plutôt ici, ça sera un peu plus intelligent, hein, voilà Donc euh, je recommence vite fait euh, euh, il boucle sur toutes les notifs Il vérifie que le joueur est bien euh, dans la liste des joueurs connectés Du coup euh, si jamais la key est euh, est valide Euh, d'ailleurs c'est peut-être plus simple pour l'ordi de calculer des chiffres que de calculer des lettres Je ne sais pas, je, 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 je sais pas comment je peux l'optimiser plus que ça Bon on va dire que, on va dire que c'est bon, hein, bon de toute façon ça marchera Mais il y a peut-être une meilleure optimisation que ça, bref Donc si jamais le joueur est effectivement connecté, il le crée Il vérifie qu'il est pas vide et qu'il est en ligne Et du coup il lui envoie un message avec notif Et ensuite il écrit en bleu, donc comme on a vu ici, hein, le petit truc ici Euh, il écrit le code, deux points, et ensuite en vert il va écrire yo Donc c'est juste le, bah, l'inclusion, hein, vous avez vu ma lune ? Euh, il écrit yo tout simplement En vert, qui est donc le message qu'on a retenu tout à l'heure Euh, c'était le truc qui durait une minute au début Et donc, voilà, euh, il met euh, la, la première valeur du tableau C'est en vert après comment c'est foutu Et en vert, du coup il écrit, euh, là, le texte Donc c'est-à-dire la deuxième valeur Et bien sûr il met des trois petits, les trois petits sons là, euh, voilà Il le balance au joueur, comme ça le joueur entend que ça sonne Donc je sais pas si, euh, s'il fait une petite pause et qu'il ferme les yeux Bah il loupe pas le message, quoi, il l'entend, donc voilà Si bien sûr il a le son, etc Euh, et maintenant, euh, notif, c'est donc un, euh, une base de données Alors je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas d'autres, euh, d'autres petites choses de notif Ouais, il y a un tableau ici, il me semble que je l'enlève C'est, euh, c'est un chrono En gros si je mets, euh, mémo, non c'est notif On, euh, par exemple 4, euh, bah là dans 4 secondes il va sonner Voilà, c'est tout Donc c'est vraiment un truc très con Euh, mais c'est pas mal, hein, c'est assez utile En tout cas là j'en ai mis un, euh, qui dure, euh, euh, alors 1300 jours, non c'est pas celui-là Non c'est le truc de, voilà, 3 heures Dans 3 heures mon mémo là il va sonner et il va me marquer le message comme quoi Euh, je dois tester la mapmine, je sais pas quoi Parce que comme il faut que je recette la mapmine une fois par mois Et que j'ai pas envie de me faire chier avec mes fichiers textes Et ben, euh, du coup j'ai créé ce truc-là, notif, quoi C'est plus simple, quoi Euh, test ok, bah ça c'est le fameux test Voilà, le test ok A 17 millions, machin Ça c'est un time unix multiplié par 1000 en millisecondes Euh, voilà Euh, du coup, notif, hop Voilà, on peut donc rajouter une notif Euh, après on verra le tableau évidemment Euh, donc la fonction se termine en bas, hein Ça prend quasiment tout l'écran Donc, euh, x égale 0, euh, 3 égale 0, on va dire ça comme ça Là il va try pour vérifier le, le, le format du nombre Euh, si jamais on a marqué jour, heure, minute, ou rien Ou seconde, mais ou rien Euh, dans ce cas il va y avoir des multiplicateurs différents Pour le nombre qui sera, euh, en position 1 Donc par exemple si je marque notif add 20 heures avec un message texte Enfin un message texte blabla, hein, voilà Et bien, euh, la position 1 de l'argument sera le nombre 20 ici La position 0 ce sera add, c'est l'argument 0 parce que ça c'est la commande Donc là, le add en position 0 est testé déjà ici dans le switch, hein, 0 à ce que c'est égal à add Euh, et donc le nombre en position 1 sera multiplié par un multiplicateur selon le caractère en position 2 Donc si on marque 20 jours, J-O-U-R-S, et bien ça multipliera par les secondes Parce que, ben on n'aura pas respecté le choix de jour, heure ou minute, voilà Et le message texte du coup c'est en position 0, 1, 2, 3, en position 3 et plus Il y a le message texte, il peut faire, voilà, 240 caractères ou je sais pas quoi, enfin c'est extrêmement large Euh, long plutôt Donc voilà Et du coup, si jamais ce qu'on a calculé est bon Parce que si jamais il ne passe pas là, il va dans le nombre formé exception Parce que ça ne fonctionnera pas Donc le X restera à 0, hein, temp LX, il va rester à 0 Euh, et si jamais il reste à 0, on voit qu'il y a un else ici qui dit Le délai calculé contient une erreur Donc par exemple si je mets, euh, notif add, euh, 90, euh, euh, bah non, attend Euh, 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 L, euh, L, par exemple Voilà, le nombre calculé contient une erreur parce que L n'est pas un nombre Donc ça ne fonctionne pas Euh, si je mets X, Y, Z, ben ce sera X qui ne sera pas un nombre multipliable Euh, donc euh, le délai calculé contient une erreur, voilà Par contre si jamais c'est bon Donc si jamais on a bien une durée, euh, correcte Euh, dans ce cas, le, le temp I1 et le temp Int2 vont être initialisés Donc au RAND, c'est juste un RANDOM, hein, je vais vous montrer, voilà, RANDOM, machin Euh, bon bref, un RANDOM Euh, il va prendre un INT contenu entre 0 et 9000 Euh, donc c'est-à-dire entre 0 inclus et 8999 inclus Euh, euh, ensuite il va boucler sur la base de données, le fameux notif Alors ce qui est chiant avec cette fonction-là, c'est que je ne l'ai pas encore optimisé Donc il n'y a que des boucles, en fait, dans la base de données, voilà, pour vérifier, pour écrire Bon, c'est pas ouf, quoi, mais voilà Euh, et donc si jamais, euh, la base de données contient le, l'UID de la personne Avec deux underscores et le nombre RANDOM Alors ça veut dire qu'il y a une erreur, parce que le code existe déjà Donc on ne pourra pas le placer, vu que le code existe déjà Donc ce nombre-là va être égal à 0 Le INT1, il passe à 0, quoi qu'il arrive Enfin, si jamais il y a un problème Du coup il va tester éventuellement si le nombre numéro 2 Qui est aussi un RANDOM Différent certes, mais un RANDOM quand même Qui du coup est contenu entre 1000 Euh, parce qu'il y a l'addition, hein Et le fameux 08939 C'est-à-dire que le nombre sera bien à 4 chiffres Et sera compris entre 1000 et 9939 Tout simplement Euh, et donc si ce fameux nombre numéro 2 Est également dans la base de données Dans ce cas il le met aussi à 0 Euh, bon ici il y a un compteur juste, voilà, pour vérifier qu'on a Que la quantité est inférieure à 20 Puisque le mec il va pas faire 25 mémos, hein Ce serait con, parce que les petits kikou Qui vont venir faire chez le monde À mettre 150 mémos, hein Pour ralentir le serve Bon voilà, ils seront limités à 20 Donc ils aimeront bien se faire foutre Et ça va être pas mal Euh, donc ici, si jamais le nombre de mémos est inférieur à 20 Et que le temps Euh, le code choisi Parce que c'est un code, hein C'est un genre de mot de passe à 4 chiffres si on veut C'est un code repère, hein Comme on a vu tout à l'heure d'ailleurs Les fameux codes en bleu Euh, si ce code là est plus grand que 0 Donc s'il n'a pas été réinitialisé Euh, dans ce cas il fait quelque chose Euh, sinon, euh Si le, la quantité est toujours inférieure à 20 Euh, euh, et que c'est le nombre 2 cette fois-ci Qu'il n'est pas plus grand Euh, qui est plus grand que 0, pardon Euh, tout va bien Par contre, euh, si jamais la quantité est inférieure, est supérieure, euh, ou égale à 20 Ou alors que temp int 1, euh, enfin temp int 1 est égal à 0 ou inférieur éventuellement Et, ou alors éventuellement que temp int 2 est égal ou inférieur à 0 Donc si vraiment il y a une erreur Boum, erreur de création, veuillez réessayer et point c'est tout, quoi Voilà Donc ça c'est si jamais les deux codes générés aléatoirement existent déjà Ce sont quand même des nombres à 4 chiffres, hein Si vous avez 20 choses à rentrer sur un nombre à 4 chiffres Vous avez très peu de chances de tomber sur une erreur Mais du coup là, celui qui tombera sur deux erreurs consécutives C'est vraiment qu'il n'a pas de bol, quoi Ça peut arriver, évidemment Les deux nombres ici peuvent être égaux, hein, éventuellement Mais bref En tout cas, il n'y a pas de boucle de recherche, de place, de quoi que ce soit Bon, voilà, c'est vraiment à l'arrache, quoi J'optimiserai ça peut-être un jour En mettant par exemple le code 1, code 2, code 3, je ne sais pas Mais bon, pour l'instant ça marche comme ça Du coup, il va définir dans la base de données le code Donc c'est-à-dire notif point Euh, le code, tout ce que je dis Le time, donc c'est x, hein La durée, comment dire Le point dans le temps en time unix Le point précis où ça va sonner, quoi La date de sonnerie, si on veut Qui contient à la milliers secondes près Voilà, le temps voulu Donc notif point time Va être égal à l'uid Donc ça c'est vraiment pour détecter la personne Que c'est bien la personne qui a foutu son time en mémoire Il y a dos underscore Donc ça, ça permet de séparer les informations Sans trop s'emmerder Euh, le temp int 1 Donc ça c'est le code Puisque si jamais le temp int 1 n'est pas bon Bah on fera avec le temp int 2 Voilà, c'est la même, c'est du copier-coller Euh, voilà Et ensuite, listing text arc 3 Donc c'est-à-dire qu'en fait il prend les arguments À partir de, là c'est marqué 3 Donc à partir du troisième argument Donc l'argument 0 c'est add 1, 2, 3 Donc là ça commence à message Euh, et listing texte c'est une fonction que j'ai créée Qui va lire tous les arguments jusqu'à la fin Et mettre en fait un espace avant Euh, il va mettre le mot Voilà, l'argument qu'il a trouvé Ensuite il mettra un autre espace Et le mot trouvé Un autre espace, le mot trouvé, etc Euh, et donc Euh, il y a un espace tout le temps avant Ça c'est ce qui est un petit peu chiant En vrai je pourrais le régler assez facilement En faisant un sub Euh, substring 1 Voilà Mais franchement j'ai pas du tout envie de m'emmerder avec ça Donc pour l'instant je laisse l'espace et tant pis Bon Euh, d'ailleurs il fallait que je fasse un truc Je vais noter ça ici À faire Euh, euh, vérifier Qu'il n'y ait pas des égalités Alors c'était quoi déjà ? Euh, merde j'ai plus le truc Faut pas, faut vérifier que deux choses ne soient pas égales Euh, moi je sais plus Euh, deux choses pas égales Ou pas deux choses égales Voilà, mais je ne sais plus J'ai ça en tête mais vraiment c'est très très flou Euh, faut vérifier que deux choses ne soient pas égales Euh, pas, 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 je ne sais plus Machin, texte Euh, je sais plus Je sais plus, on verra plus tard Euh, et donc Le personnage sera donc Enfin le joueur sera donc notifié Euh, par le code Euh, ah oui Et du coup voilà Donc là il faut que je le, je le del Parce que sinon il ne va pas arrêter de sonner 7, 6, 13 Voilà, tu as les délais Euh, donc le code dans Euh, longjust machin Bon ça pareil c'est une fonction Ça prend un nombre Euh, compris entre 0 et je ne sais combien Euh, extrêmement grand À la seconde près Et ça le convertit en heure minute seconde Voilà, je vous ferai une petite vidéo Si ça vous intéresse là-dessus C'est une fonction vraiment très basique Euh, ça décompose le Le, le nombre Enfin là c'est just Donc en fait c'est C'est, soit c'est le jour Euh, si jamais le jour est égal à 0 Ou un truc comme ça Euh, c'est l'heure Ensuite c'est minute Ensuite c'est seconde Et au pire des cas S'il n'y a pas seconde Je crois qu'il marque peu de temps Un truc comme ça Euh, je sais pas si je pourrais y accéder facilement Non, parce que c'est chiant Alors Téc, téc, hop Euh, nanana, jour Seconde Ah non, au pire des cas c'est seconde C'est 0 seconde Ou inférieure Bon Euh, du coup voilà Donc ça c'est pour l'ajout Donc quelqu'un peut ajouter Euh, bah ce qu'il veut Dans la base de données Voilà, tant que ce sont des caractères lisibles Évidemment Euh, voilà, voilà Euh, enfin je crois que même Les caractères chinois ça passe là-dessus Enfin bref, on s'en fout Euh, décale Donc, bah Il y a la gestion du temps Euh, il y a la vérification Dans la base de données Que Euh, tant pis y Que le code existe Donc si jamais il trouve Euh, uid et code Puisqu'on va bien décaler quelque chose Par rapport à un code Euh, décale, code avec le temps Euh, du coup il va bien trouver Bien chercher dans la base de données Que oui Euh, ce qu'il trouve C'est bien l'uid Avec deux underscore Et un code Éventuellement je pourrais même rajouter Un underscore ici Euh, par sécurité Mais bon en vrai je m'en fous Euh, vu que c'est un code à 4 chiffres Bon voilà Tous les codes seront à 4 chiffres On s'en fout quoi Mais si je viens à changer Et mettre un code à 1 chiffre Ce serait vachement intéressant D'avoir un underscore Pour vérifier Euh, voilà Et du coup ça me permettrait D'avoir un random Qui soit entre 0 et 9999 Ou plus Hein, 9 milliards machin Euh, plutôt que Entre 1000 et 9999 Mais bon pour l'instant Avec le code Ça fait genre un code Code pin à 4 chiffres Voilà quoi Sauf qu'il ne commencera jamais par 0 Euh, quoi Il retient la clé Qu'il a trouvée Euh, si jamais il a trouvé une clé C'est cool Parce que sinon il dira que c'est introuvable Euh, et donc s'il a la clé Euh, il va définir Euh, avec un nouveau temps Un nouveau point en espace temps Enfin dans le temps Euh, le Euh, le contenu De ce qu'il avait retenu avant Et il va retirer Le contenu De ce qu'il avait avant Autrement dit Il copie Euh, le contenu En décalant juste Le, le temps En fait Et on peut décaler Par exemple quelque chose Qui est dans Dans 30 jours On peut le décaler Dans 10 secondes Et inversement Voilà Il n'y a pas d'addition du temps Avant le décalage C'était obligatoirement Du temps en plus Mais je me suis dit Au lieu de chercher le temps Et de le décaler Et d'éventuellement Devoir calculer Et de mettre un négatif Etc C'est chiant Donc on définit Un nouveau temps Et c'est tout Ce serait plus une édition Qu'un décalage Mais bon après On peut décaler En positif et négatif Donc Blah, blah, blah Il affiche évidemment Le Le temps restant Et à chaque fois Il y a un tuto Donc c'est par exemple Je fais Slash Notif Del Ou alors Notif Décale A chaque fois Il y a un petit tuto Pour dire Voilà Il faut mettre le code La durée Et jhms Donc c'est au choix Voilà Tech Ah il n'affiche plus Ah Ok donc il n'affichait plus C'était un peu chiant Alors Donc Verif Entry Voilà Ensuite la fonction Verif Donc il va garder La quantité 5 Pour l'instant C'est pour vérifier Les codes existants En fait Sans mettre le code On va juste marquer Notif Verif Donc Si jamais on a écrit Quelque chose Il fera quelque chose Mais ça pour l'instant On s'en fout On va s'occuper de ça Et donc si jamais le code Est égal à 5 Dans ce cas Il dit qu'il n'y a aucune notif Voilà C'est pour ça qu'on définit au début Int Égale 5 Enfin Temp int Égale 5 Donc Il va boucler sur la base de données Comme d'habitude Vérifier que ce n'est pas un dossier Il va try pour vérifier les erreurs de format Il va Lister Enfin En gros Il va trigger Uniquement Si ça commence par L'UID Underscore Underscore Parce que si jamais ça ne commence pas Ça veut dire que c'est le code de quelqu'un d'autre Un joueur n'a pas besoin de voir le code de quelqu'un d'autre Donc pour l'instant Il l'ignorera Ensuite Si jamais le temps est supérieur à ce que l'on désire Dans ce cas ça sonne Youpi Bla 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 Go Machin machin Donc voilà Donc c'est comme on a vu tout à l'heure Go Alors attendez où est-ce que c'était Ah non c'est marqué yo Il n'y a pas go Ah non c'est slash notif Verif Verif Oui voilà Donc là par exemple Actuellement c'est marqué dans Mais si par exemple je mets Notif add 0 seconde m Et que je fais vérif Voilà go m Voilà par exemple Donc là je vais del Evidemment parce que sinon Il va paraître de sonner Voilà Donc Ajouter machin Sinon il marque dans Voilà tout simplement A chaque fois qu'il trouve un code valide Il retire 1 Au machin Donc évidemment dès le premier code Le 5 il va passer à 4 Donc ici on n'aura pas le message Parce qu'il ne sera plus égal à 5 Ensuite il passera à 3 A 2 A 1 Etc Et si jamais il passe à 0 Parce que là il était à 1 On retire 1 Ça passe à 0 Comme lui il sera inférieur à 1 Donc égal à 0 Il arrêtera Autrement dit Si on a 20 mémo Il va d'abord s'occuper des 5 premiers Il va les afficher Ce ne seront pas spécialement les plus intéressants Mais voilà il en affichera 5 En vrai je pourrais même retirer la limite Je pense à ça Je me dis On s'en fout qu'il en affiche 20 A la limite Allez on va garder ça Et donc si au contraire on met un code Il va chercher dans la base de données Qu'il y ait bien le pseudo et le code Enfin l'UID pardon Et le code De ce qu'on a voulu mémoriser Il va le lire Et il va break Direct Comme ça au moins il n'y aura pas d'autres recherches de code De toute façon normalement il n'y en a qu'un Puisque l'UID ne change pas C'est un seul UID par personne Et l'argument ici C'est le code désiré Et évidemment le code généré Sera tout le temps différent De ceux existants dans la base de données Ce qui évite les bugs Donc voilà Il affiche machin machin Avec le temps Dans machin truc Voilà Donc si je veux avoir les informations de Bah tiens je vais essayer une erreur 9 3 8 4 9 3 8 4 Et je suis pété d'une Voilà Donc là il ne met aucune notif Parce qu'il ne l'a pas trouvé Par contre si je mets 8 2 6 2 Ok je ne sais pas écrire 8 2 6 2 Voilà Test mapmin machin machin Donc en fait le go ici Qui passe ensuite Enfin qui est écrit en gris Et l'écriture ensuite Passe ensuite en vert Ah bah non Parce que ce n'est pas dans Ça c'est juste go C'est juste pour dire qu'il existe Voilà dans Donc ça c'est en gris Très foncé d'ailleurs Attends je dis des conneries Dans ou go Ah merde Ah merde Mapmin Bah du coup là j'ai fait une petite connerie Que je vais immédiatement modifier Donc lui dans Avec le time Bah éventuellement je vais mettre inférieur Mais c'est nul quoi Parce que du coup Le temps inférieur à long Si jamais il est égal Ça veut dire que c'est pas bon Donc il mettra Il mettra go Oh si si c'est égal Oh si c'est égal c'est go Bah voilà Ça va le faire comme ça Je répare le code source en plus C'est pas mal Et donc Bah ça le on on s'en fout Je vais essayer de le cacher un petit peu Voilà Donc là on va s'occuper De la dernière fonction Le delete Donc il vérifie qu'il y a un code Parce que sinon il dit Notif del machin Donc c'est comme on a marqué tout à l'heure Enfin comme on a vu tout à l'heure Là en orange ici Del code machin Il va boucler sur la base de données Comme d'habitude Vérifier que c'est pas un dossier Il va le chercher Donc vérifier que c'est bien l'UID Et le code Il va dire donc Ok super Machin a été delete Comme on a vu tout à l'heure Tac tac Ici delete M Putain ma souris elle déconne tellement C'est hallucinant Du coup il va l'enlever Puisqu'il l'a trouvé Donc il l'enlève Il dit 0 Comme ça mais il est sûr Qu'il l'a bien trouvé Parce que là il met à 1 Ça veut dire erreur En gros 1 ça veut dire erreur Donc là il passe à 0 Il n'y a plus d'erreur Il va sauvegarder Bon ça je ne l'ai pas marqué avant Mais ah bah si Ah si il sauvegarde à chaque fois Bah c'est cool Ok Et donc il break Et du coup ici Comme il n'y a pas d'erreur Comme c'est pas plus grand que 0 Bah du coup il ne met pas Machin d'en trouver Maintenant si on met un code Qui n'est pas trouvé Il va marquer non trouvé Comme on a vu ici Blablabla Aucune note Ah non c'est marrant ça Si je mets del Ah non c'est non trouvé Bah je l'avais mis vachement Il y a longtemps Ou Erreur calculée Bah bon Bah je n'ai pas essayé De supprimer quelque chose Qui n'existait pas Donc voilà Donc maintenant quand on essaie De supprimer un code Qui n'existe pas Non trouvé Comme ça au moins On est prévenu Voilà Donc sur ce j'espère Que ça vous aura plu La petite base de données Peut être donc Incrémentée assez facilement Par les joueurs Et du coup Je crois que c'est tout Je crois que je ne peux pas Voir plus que ça Notif point Si bah ouais Il y a l'initialisation Mais ça on a déjà vu tout à l'heure Avec le 17 millions Millard de milliards De milliards de milliards Donc voilà Bah sur ce plein de bisous Si vous voulez d'autres D'autres vidéos Sur mes petites Mes petites fonctions C'est pas mal Éventuellement je vous lancerai peut-être Un petit Un mini défi C'est de me donner un nombre Entre 0 et C'était 1 éventuellement Donc par exemple Si vous me dites Je ne sais pas moi 2400 Voilà On trouve La fonction Message Donc c'est m Donc slash m Et du coup Je pourrais vous l'expliquer Voilà Et si quelqu'un d'autre Me donne un autre nombre Je ne sais pas moi 68810 On tombe sur fric Alors c'est quoi ça Alors ça c'est le shop Par exemple Le shop qui est Plutôt long Voilà Ça c'est la taille Du plugin shop Alors évidemment Ça ne passe pas plusieurs mégas Comme certains plugins MDR D'ailleurs mon plugin actuel Je ne sais pas si je pourrais vous montrer Assez facilement Log Voilà Donc là je l'ai mis à jour Ce matin à 4h du mat Voilà Il pèse 142 kilo octets Donc Niveau légèreté On est quand même pas mal Je suis plutôt fier de ça Donc Donc voilà Après j'ai des classes ici Avec les jeux Donc genre par exemple UHC Alors Grahoujeu Tu machin Il joue Interac Des trucs C'est quoi ça Non ce n'est pas ça Grahoujeu Grahoujeu Non ce n'est pas ça Mapjeu Alors ça c'est extrêmement long Non ce n'est pas ça UHC Voilà Donc par exemple On a du temps Et du coup le plugin Va calculer Réagir Selon les joueurs Qui rentrent Qui sortent De la map S'ils se font toucher Par le world border Ça affiche les joueurs Ça retient des fichiers Bref C'est assez plaisant Et les fonctions évidemment Donc par exemple Là voilà Ce sont des phrases Qui sont mis au hasard Ah putain de merde Que Grahou sort Donc dans le jeu Par exemple Ta la ta ta Avez-vous essayé Bonjour Blablabla Au revoir C'est retour Au revoir Avec ceci Non Bah là il n'y en a pas Infos Ah voilà Les lampes dans les jeux vidéo Utilisent de la vraie électricité Voilà Bah du coup Ça c'est une des phrases Qui est ici Tac 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 Mais font que Voilà De la vraie électricité Juste après il dira Donc mimicracra machin Adadak Enfin voilà Plein de saloperies Qui balancent au hasard Voilà J'ai aussi créé Des petites histoires Voilà je mets en pause Pour ceux qui veulent lire Et en fait l'idée C'est que si jamais On va au spawn Et qu'on fait clic droit Sur une bibliothèque Tac Si on essaie de taper Ça marche pas Par contre là On voit qu'il y a Une histoire qui s'est affichée Et si je fais clic droit Par contre il y a une histoire Voilà Donc J'ai mis en secret Cette belle Lucie Alors ça par exemple C'est une histoire Que j'ai copiée Et totalement déformée Et Bernard le nuage Par contre c'est une histoire Que j'ai totalement créée Grâce au mot nuage Voilà Donc si vous voulez Que je crée des histoires Vous me donnez des mots Complètement random Dans les commentaires Et je vais essayer De créer des histoires Et donc par exemple Bernard le nuage Était triste Il pleuvait depuis Très longtemps Jo le nuage Passa pour discuter un peu Après quelques échanges Jo avoua ce qu'il avait Sur le coeur Sur le coeur Bernard du alors Du alors Encore plus Fut alors Encore plus Ah putain j'ai fait une faute Ah merde Alors du Hop Tac Fut Voilà Il y a peut-être même Un accent circonflexe Mais je ne suis pas sûr Fut Oh je sais pas Pour l'instant je sais pas Ouais il y a quelques petites Coquilles Voilà J'aimais en secret Cette belle Lucie J'ai pris mon appareil Pour réaliser son portrait Mais lorsque la photo Fût faite Lucie tourna la tête Vers un homme à genoux Alors c'est pas la tête C'est sa tête Voilà Sa tête Donc elle tourna la tête Vers un homme à genoux Il fit sa déclaration Et j'ai entendu qu'elle accepta Voilà Donc ça ça vient D'une histoire que j'ai lue Qui faisait mais des pavés Pas possible Genre je sais pas Il y avait marqué je crois 4 minutes de lecture J'ai dû mettre genre 10 minutes A la lire Et c'était extrêmement long C'était nace Enfin bon voilà Il y a eu trop de détails Trop d'informations Avec l'attente De machin De trucs Et voilà Donc j'ai changé le prénom J'ai compressé l'histoire Et à la fin j'ai dit Qu'il acceptait Puisque Enfin qu'elle accepta Parce que dans l'histoire C'est pas dit Mais voilà Donc je l'ai copié Fortement modifié Voilà Mais du coup voilà Ouais franchement Mettez des mots en commentaire Des mots random Des mots Et j'essaierai de faire des histoires Et donc par exemple Pour les histoires Les modifications des nombres Isotour Bah par exemple Tiens isotour Hop On met comme ça En gros Lorsqu'il y a un bloc Qui est posé Et que l'on va loquer On va d'abord vérifier au tour S'il n'y a pas un autre bloc Déjà posé Pour éviter que l'on mette Un hopper au-dessus d'un coffre Par exemple Ou derrière un four Et donc en fait il va vérifier En x-1 En x-1 Alors ça c'est quoi En x-1 Il y a une tape D'accord Bon bref X-1 X-1 Ah oui d'accord Il y en a deux Donc x-1 X-1 Et x Il y a aussi x avec Y-1 Y-1 Tout ça Et z-1 Etc Donc ça vérifie autour du bloc Voilà Au-dessus En dessous A gauche A droite Devant Derrière Et si jamais c'est bon Il retourne true Donc tout va bien Voilà Sinon bah si jamais il y a un bloc Qui n'appartient pas au joueur Bah du coup il met false Et du coup voilà Donc ça c'est isotour Et c'est une fonction extrêmement simple Alors je sais qu'il y en a d'autres qui existent Voilà Mais vous verriez la gueule du code source Des autres fonctions Ça fait pleurer Et ça fait peur en même temps Ça fait pleurer Voilà Mais éventuellement S'il y a des fonctions plus légères Qui existent Je les veux bien J'en ai pas trouvé Je veux dire Rien que pour modifier Le nom sur un diamant Il y a des fonctions Qui font genre 80 lignes de code Moi si je vous montre Ma petite fonction Lore SetLore Tech Ah oui alors C'est dans l'autre fonction Voilà SetLore Ah putain c'est pas là Ah si c'est là Voilà Bah ça fait 5 lignes Je reçois l'item Le name Et le string Alors je sais plus ce que c'est Mais Tech 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 As alias ok Et name display name String as list Je sais plus Je sais plus ce que c'est pour moi Et donc Il définit un item Enfin il définit l'item meta Depuis l'item Il change le name Il change le lore Et il set l'item name Voilà Et ensuite il le retourne C'est vraiment Vraiment simple quoi Bah vous pouvez chercher sur Les tutos C'est extrêmement compliqué C'est très Beaucoup trop compliqué Et du coup J'ai perdu mes fonctions Donc je vais m'arrêter là Plein de bisous Et puis En espérant que cette vidéo Vous a plu évidemment Et si vous avez des choses à dire N'hésitez pas en commentaire Je suis rarement vexé Quand on m'écrit des choses Même méchantes Donc n'hésitez pas à me balancer Des idées Des réactions À chaud MDR Et sinon Je vous retrouve bientôt Pour d'autres explications Si je crée autre chose Voilà quoi Je sais que j'ai plein de petites idées À venir Donc je ferai peut-être d'autres vidéos Puis de toute façon Vu la taille du plugin Ça m'étonnerait pas Que je fasse ça Tech On arrête là Voilà Infos Qu'est-ce qu'il y a comme info On peut retourner les infos du joueur On peut retourner le cof de temps Du joueur On peut retourner les infos d'un joueur Depuis son UID On peut avoir la liste des joueurs en ligne Par rapport à un monde Je crois Alors For Machin Name Plus petit Ah non c'est juste une liste C'est nul On s'en fout If boot Temps en ligne Chalala Ouais Non c'est pas C'est une vieille fonction ça Non bah non Il y avait un truc par rapport au monde Alors où est-ce que c'était Prendre catégorie Liquid Create Bla 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 Yml Non c'est pas là Alors attention Essayez les animaux La fin du monde On a quand même tout ça Monde Machin C'est title Machin Mince Parce que j'avais une commande en fait Pour voir les joueurs Qui sont dans tel ou tel monde Oh ça doit être une commande admin Alors game c'est pas ça Mode connard c'est pas ça Coban c'est pas ça Yo Ok Ah oui en map Voilà Donc par exemple ici Je vais peut-être m'arrêter un jour quand même Parce que là Ah bah non c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos en plus Alors Si On met un mot Donc je vais faire tout simplement le test Je mets admin En map Bah déjà je vais lister les maps Projet list Donc j'ai pas gif Machin machin etc Donc Admin En map Si on met par exemple jeu C'est pas mine Erreur Nickel Excellent Voilà En monde il y a la fête et machin Voilà Donc c'est à dire deux personnes Et donc voilà Si on Je parie qu'il est en monde jeu Pas du tout Je sais pas c'est la belle erreur Ou peut-être en gif Non pas du tout Bon bah info post Info post Il est en nether Voilà donc si je cherche nether Je suis sûr que je vais le trouver Voilà Elle est trop fort Donc voilà Et qu'est-ce que je voulais faire Ouais donc les erreurs Il faudrait que je vérifie Tac Tac Blablabla Blablabla Alors Subspring En En monde Mais non pas celui-là Tac Ah oui mais du coup J'ai le Logdel Ah attends je vais essayer Voilà Tac En map Bon on va dire que c'est en En map Voilà Voilà Donc alors Temp égale get world Ok Si temp égale nul Alors il dit qu'il n'existe pas Sinon Machin égale rien Jusque là ça va Il boucle sur les joueurs Pour rajouter du temps Donc des fois il va trouver Personne Et donc ici il faut vérifier Si jamais Machin Length Est plus grand que 0 Alors c'est cool Sinon Il va dire Oh là là il n'y a personne En monde machin Il n'y a personne On va mettre une négation Parce que c'est plus propre Hop Il n'y a personne Et donc si jamais je compile Tac Que je mets ça Dans mon petit serve Hop Que je balance ça Que je fais un relo à 2 Alors je pourrais refaire En map give Le petit test De tout à l'heure C'est pas du tout en train de bugger C'est ça qui est agréable Spawn des bugs TPS Ah oui c'est vrai que c'est admin TPS Non Sérieux Modo TPS Bah Il est où l'accès au TPS Là bordel de merde TPS Case TPS Ah c'est info TPS Ok Ok Donc actuellement on est à 17 Bon non ça va Voilà Il n'y a personne Voilà nickel En ether il y a Voilà En map je Il y a moi En map je sais pas Il y a je suis Je te aise en tongs Voilà Donc bah super ça marche bien Etc 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 Voilà Et comme il y a des milliards de fonctions Non je dégane Mais voilà si je vous montre les commandes Et encore Par exemple si je cherche info Il y a une seule commande Il y a une seule commande Qui contient des choses Probablement Et en fait Dans la commande info Il y a Il y a Ta la ta ta Bah il y a les trucs de pseudo Coef Kill Slash raison C'est pas mal aussi Slash info raison Pour savoir pourquoi est-ce qu'on a été banni Ou Enfin Banni comment est-ce qu'on dit En prison Ou Voilà Le slash kill C'est pour voir évidemment Combien d'animaux on a tué Parce qu'on est limité en termes de De butage d'animal La position de quelqu'un L'item Alors ça c'est marrant C'est si on prend Un item Alors je vais essayer sans item Tiens Info item Oh là là C'est de l'air Oh là là C'est de la what Et donc si je fais un give à quelqu'un Je peux faire un give bread Je sais que ce sera Ou breed Je sais pas comment ça se dit Une diamond sword Voilà C'est en gros ce qui est affiché Mais en version Très très hurlée Un majuscule Voilà Ça me permet du coup de programmer Assez facilement ensuite Voilà Donc les permissions évidemment Les grades bien sûr Le bloc aussi Ça c'est marrant Donc si je vise rien Et que je fais un faux bloc Ça va crash Pas du tout Mais si je vise par terre Il y a une erreur Parce que Parce que je ne sais pas Mais du coup on va vérifier Pourquoi il y a une erreur Alors Start block missed Blablabla Bloc iterator Alors c'est en erreur Ici Temp block 0 0 à 8 Ah oui Et donc ici on doit vérifier Que si C'est quoi ça Temp 1 Ah oui C'est une verre temporaire Mais il ne faut pas la toucher Mais il ne faut pas la toucher Ouais Donc J'adore réparer en fait Ville la programmation N'est-ce pas Hop Un petit relot à 2 Alors je vais voir qui c'est lui Info pseudo Killer démon Coucou Killer démon Je ne sais pas trop qui tu es Mais je te salue quand même Parce que je ne suis pas un fils de pu Et donc là si je fais Info block Ah là c'est marqué R Ah c'est encore marqué R Bah pourquoi c'est pas marqué inconnu Bah merde alors Bah je ne comprends pas Je suis de retour J'ai changé de pseudo Alors nickname De je te haise Donc killer démon Killer démon Ouais mais bon il est parti Donc ça ne marchera pas Putain il casse les couilles Du coup Voilà Bloc TPS Blablabla Enfin bref bon voilà Il y a des milliards de fonctions Plein de bisous N'hésitez pas à Bah je ne sais pas en fait N'hésitez pas N'hésitez pas